Les enfants de Harky ne semblent pas satisfaits des dernières propositions et promesses du gouvernement. Ils sont de plus en plus nombreux à protester à Agen, à Villeneuve-sur-Lotte, à Jouk, à Avignon et à Narbonne, où le mouvement était parti, de nouveaux incidents se sont produits la nuit dernière. Notre équipe était sur place et a tenté de comprendre les raisons profondes d'une telle révolte. Reportage d'Alain Chabot et Marie-Hélène Rocton. La cité des Oliviers à Narbonne, c'est ici que tout a basculé, voici une semaine. Au total, 600 personnes vivent dans ces immeubles plus ou moins propres. Des immigrés turcs ou marocains, mais aussi 35 familles Harky. Tous partagent les mêmes conditions de vie, bien souvent le même chômage, mais les Harky ont choisi de se révolter. Ils estiment avoir plus de droits que leurs voisins immigrés, tout simplement parce que leurs pères se sont battus aux côtés des Français en Algérie. Si en France on avait fait un travail par rapport à notre communauté, on saurait comment prendre les immigrés. On n'a jamais fait ce travail par notre communauté. Le seul travail c'est de nous parquer. Et pourtant ici dans le département de l'Aude, l'État a consacré en 90 2 millions de francs à la communauté Harky, notamment sous forme d'aide au logement. Et dans cette banlieue sensible, la ville de Narbonne, elle, met en place un programme de rénovation et d'animation. Mais dans la pratique, les résultats se font attendre. On annonce des sommes très importantes et quand on voit les résultats sur le terrain, il y a une différence énorme. Un dossier délicat. Le conseil municipal en a d'ailleurs longuement débattu hier. Très attentif parmi l'assistance, le numéro 2 de SOS Racisme, venu tout exprès de Paris. On ne peut pas nier le problème d'Harky qui est un vrai problème, mais ce qui a été le vecteur, je crois, qui a soulevé la jeunesse du quartier Saint-Jean-Saint-Pierre, le quartier des Oliviers en particulier, c'est évidemment, c'est un problème de banlieue. Et en fait, je crois qu'on a, il faut se rendre compte que ce qui se passe ici, finalement, c'est la même chose que ce qui s'est passé à Mante-la-Jolie, de ce qui s'est passé à Voix-en-Velin. Alors, Harky et banlieue, même combat ? En tout cas, les habitants de Narbonne découvrent avec stupeur que la violence éclate cette fois aux portes de leur ville.